Salut les kids, salut les kidsettes, salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue dans notre Trick Track TV. Si je vous dis à la ferme, noir et blanc et qui mange de l'herbe, normalement, non, c'est pas lui Germain, non, c'était une vache, enfin. C'est un des premiers concepts, Concept Kids, concept, vous connaissez le jeu, c'est chez Repos Productions, un jeu d'Alain Rivolet et Gaëtan Bojano. La version que j'ai entre les mains est la toute nouvelle version. Salutations Virginie. Bonjour Guillaume. Bienvenue à toi, quand est-ce que ça arrive Concept Kids ? Ça arrivera en boutique le 2 novembre. 2 novembre 2018, en avant-première à Essen. En avant-première à Essen. Concept Kids, nous connaissons, ou en tout cas, si vous ne connaissez pas il y a sur Trick Track, de quoi vous faire un avis, explications, parties, articles. Ici, nous allons parler de la version Kids qui reprend les concepts de... Concept ? Le plateau, enfin le jeu reste semblable, il y a quand même des petites différences parce que le jeu a été adapté pour les enfants qui ne savent pas encore lire. D'accord. C'est jouable à partir de 4 ans. 4 ans, ok. Mais le concept de base reste le même. Le même que Concept. En l'occurrence, il s'agit de faire deviner, et puisque je vois marqué Kids Animaux, c'est que ce sont des animaux à faire deviner ici. Exactement. Il s'agit de faire deviner des animaux en choisissant un certain nombre de petits concepts. Alors du coup, c'est Virginie qui va nous l'expliquer. La boîte coûte combien ? D'accord. Comme ça, normalement, vous avez une meilleure idée. C'est le même prix que Concept. Le même prix que Concept. Concept Kids, donc à partir de 4 ans, on peut y jouer jusqu'à plein de joueurs puisqu'en l'occurrence, on fait des équipes et ça marche très bien ou tout seul. Donc 2 à 12 enfants, c'est indicatif. À partir de 4 ans et 20 minutes, Alain Rivolet, Guy Tambogiano, c'est Éric Azaguri qui nous a fait un plateau. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Voilà, Germain, merci de nous le montrer. Je le trouve, Ipra Choupinou. Ipra Choupinou. Ça fait des petits dioramas, non, des panoramas. Un germain. On a ici les couleurs du pelage, attache. On a ici un petit animal. Alors, il ne s'appelle encore pas, mais vous allez lui trouver un petit nom super affectueux pour savoir s'il a des pinces, des pics, de la flou. Je trouve ça trop mignon. Alors, du coup, ça s'explique en 2 minutes. Je me la ferme. Virginie, à toi de jouer. Eh bien, la petite différence par rapport à Concept, c'est qu'ici, c'est un coopératif où il y aura une personne, donc l'adulte, qui va piocher une carte animale sans la regarder. Enfin, sans la montrer aux autres. Non, sans la regarder lui-même. Ah, sans la regarder lui-même. D'accord. Vous avez des rouges et vous avez des bleus pour des faciles et des plus difficiles. D'accord. Alors, donc, en vrai de vrai, je ne devrais pas savoir. Enfin, tu es l'adulte, je suis l'enfant et tu ne devrais pas savoir. Voilà. Moi, en tant qu'adulte, je pioche ma carte, je ne sais pas quel animal c'est et c'est moi qui vais devoir le deviner. D'accord. Et donc, les enfants, l'un après l'autre, vont placer des bagues transparentes ici sur les concepts qu'ils connaissent par rapport à cet animal. D'accord. Donc, toutes les cartes ont été conçues de façon à ce que certaines caractéristiques soient vraiment visibles sur la carte. Et même s'ils ne connaissent pas spécialement cet animal-là, ils peuvent quand même jouer et mettre des éléments sur le plateau pour réussir à le faire deviner. Alors, du coup, si c'est un coopératif, est-ce que ça veut dire que malgré tout, il faut un adulte ? Enfin, la façon dont Concept Kids a été pensé, c'est un adulte avec des enfants ? Pour les enfants à partir de 4 ans, c'est comme ça que ça a été pensé. D'accord. Alors, on va au début de la partie tirer 12 cartes. Ok. Et le jeu se termine lorsque les 12 animaux ont été trouvés par l'adulte. Et on essaie d'en avoir un maximum. D'accord. Ça roule. Ah oui, donc c'est des enfants qui sont actifs et qui font deviner à l'adulte. Excellent. Et donc, ils s'entraînent entre eux. Quand il y en a un qui ne sait pas, les autres peuvent lui dire, tiens, tu peux mettre ça là-bas. D'accord. Et donc, ça, c'est la version principale à partir de 4 ans. À partir de 4 ans. De Concept Kids. Ok. Et puis, quand les enfants sont plus grands, ils peuvent très bien prendre le rôle de l'adulte et être celui qui va deviner l'animal et s'échanger ce rôle-là au fur et à mesure de la partie. D'accord. Excellent. Et évidemment, pour ceux qui sont encore un peu plus grands et qui veulent jouer à Concept Kids animaux, ils peuvent très bien jouer avec la version de Concept normale. Donc, c'est-à-dire prendre une carte et faire lui deviner aux autres. Ça, il n'y a pas de souci. Mais la version principale, le concept pour les plus jeunes, c'est un adulte qui doit deviner ce que les enfants essaient. Ah, c'est étonnant comme placement. Très bien. Je vous en ai mis quelques-uns à l'écran. Ce sont les premiers petits concepts histoire de rapidement savoir de quoi il s'agit. Là, l'enfant aura mis sa petite bague transparente sur l'eau, sur les écailles et qui est rouge. Eh bien non, je ne vous donnerai pas la réponse. Débrouillez-vous chez vous. Dans la boîte de jeu, elle est là, cette réponse. L'animal orange avec des rayures qui vit à la maison et qui a des griffes. Qui a des griffes à la maison, rayures, orange, normalement, sans rajouter de miaou ni rien. Vous avez deviné de quoi il s'agit. Et enfin, un petit peu plus dur. Vous avez vu, on peut aller jusqu'à 5. Il n'y a pas de maximum, de toute façon, au nombre de concepts qu'on donne pour te faire deviner l'animal ? Bien sûr. On a 16 bagues. Oui, à partir de 16, c'est que généralement, on a perdu l'autre en face. Donc, du coup, il y a les habitats naturels, l'eau, chaud, plus ou moins chaud, plus ou moins froid, domestique, fervre. On a nocturne ou diurne, couleur de pelage avec en plus le côté à tâches ou à rayures. Ça, c'est quoi s'il est gentil et si c'est un animal méchant ? Voilà, ça, c'est à l'interprétation des enfants. Donc, c'est soit gentil, méchant ou alors c'est j'aime, j'aime pas. C'est un peu... D'accord. Les enfants l'utilisent comme ils veulent. D'accord, ok. Alors ici, par rapport au déplacement, puisque vous le voyez, il y a la petite flèche symbolisée ici, concept. On a la façon dont il se déplace et la rapidité avec laquelle il se déplace. On a ici l'ensemble des caractéristiques, comme on pourrait dire, physiques. C'est ça ? Caractéristiques physiques, plus ou moins gros, fort ou pas trop fort, avec des jambes ou des sabots, ou des grosses dents. Pelage, enfin, fourrure, plume, écaille, écaille, mais un peu plus comme tortue, quoi. C'est plutôt carapace. Carapace, d'accord, ok, impeccable. S'il a des trucs qui... Sincèrement, le petit personnage, je l'adore. Je ne sais pas comment vous allez l'appeler chez vous, mais ce petit personnage, il est excellent. Et pour terminer, on a bien évidemment végétarien ou plutôt carnivore. Juste comme ça, 5 minutes, on va s'en faire un. On va vous remontrer la boîte. On va jouer entre nous. Je vais faire l'enfant parce que ça me plaît beaucoup. C'est Concept Kids. Vous n'avez vu, pas plus de 5 minutes pour l'expliquer, un jeu d'Alain Rivolet et Gaëtan Bojano à partir de 4 ans. Et on peut y jouer jusqu'à ce que les enfants évoluent et passent même, pourquoi pas, ensuite au concept tout court. C'est chez Repos Productions, 2 à 12 joueurs à partir de 4 ans, 20 minutes, puisqu'on joue avec 12 cartes à chaque fois. Et il y en a 110 dans la boîte. Donc, le temps de faire tourner, normalement, vous avez largement de quoi jouer. Moi, je vais jouer avec Virginie. Je vais vous laisser. Et puis, on se retrouve dans l'autre vidéo pour connaître un petit peu l'histoire de Concept Kids. En attendant. C'est une précision pour le prix parce que j'ai eu le temps de réfléchir. C'est autour de 25 euros. 25 euros. Voilà. Là, maintenant, vous savez tout. Je vais choper une carte par l'arrière. Tu ne vas pas la regarder. Je vous remercie, Germain. Merci pour la réalisation. Nous, on va se faire un petit Concept Kids entre nous. À vous, les studios. Hop ! Hop ! Hop ! Je vous remercie, Germain. Merci.